Bonsoir, mesdames, mesdames, messieurs, bonsoir, Nabilaï, camarades, depuis Bruxelles, chers compatriotes guinaïens. Je dois revenir sur ce débat, sur ce thème principal, crucial. Parcipera-t-elle l'UFDG aux prochaines élections, aux fameuses prochaines élections d'Alpha Condé, élections présidentielles ? Parcipera-t-elle, oui ou non, chers compatriotes guinaïens ? Alors, ce matin, j'ai publié, en fait, un petit texte où j'écris « Si l'UFDG va aux élections présidentielles, cela engagera son enterrement politique dans la retraite politique forcée des soldats liés. » Vous voyez, c'est ce que je viens donc de publier ce matin. Donc, il y a des réactions, beaucoup de réactions. De toute façon, c'est le thème d'information, disons, de ma présence, donc, ce soir, ce dimanche soir, chers compatriotes guinien. Pour la politique, toujours sur la politique, chers compatriotes guinien, parce que la politique est importante. Faites-moi une bonne politique, il vous fera une bonne économie, chers compatriotes guinien. Et dans ce travail, pour faire la bonne politique, il faut du sérieux, il faut du sérieux et surtout, il faut rester derrière des principes politiques. Un politicien qui n'a pas de principe, bien sûr, l'échec est signé, c'est clair et net. Quand on est politicien, vous comprenez, on a des principes, on les défend, on délière, on reste assidu. Il faut de l'assiduité dans son combat politique, chers compatriotes guinien. Sans, en fait, la défense de ses principes, sans les propres principes, on ne gagnera pas les batailles politiques, chers compatriotes guinien. Et pour gagner des batailles politiques, également, il est question, également, du travail à long terme. Il y a de ces combats dont le résultat, effectivement, ne s'obtient pas tout à l'heure, vous comprenez, en un mois, en deux mois, en deux ans, en dix ans, en vingt ans. Vous comprenez, mais le plus important, qu'on reste quand même régulier dans son combat politique, c'est très important, chers compatriotes guinien. Et surtout, surtout, dans le sillage politique dans lequel nous nous trouvons, nous ne sommes pas seuls, par exemple, ici, dans une formation politique. Le combat continue, l'adversaire, sûrement, est fort, d'une manière ou d'une autre, n'est-ce pas ? Mais nous ne restons derrière, en fait, nos principes. Et si moi, par exemple, effectivement, peut-être le temps est dans, je ne pourrais peut-être pas voir la fin lucifinale, vous comprenez, le résultat positif final, peut-être moi, je ne pourrais pas. J'ai participé longtemps dans le combat, mais peut-être que je ne pourrais pas voir la fin des choses, la fin heureuse des choses. Ok, ce n'est pas un problème si moi, je ne vois pas que mes, écoutez, que mes à-côtés et que mes collègues, les gens ou mes enfants, mes, en fait, des militants et d'autres personnes, proche de moi ou se battant pour les mêmes idées, puissent de me voir le résultat final. Il n'est pas dit que forcément, moi, je dois voir le résultat final, chers compatriotes guinien. N'est-ce pas ? Voilà, donc c'est un peu une phase introductive dans ce que je vais dire tout à l'heure. Alors, je dis bien, j'ai publié ce matin, si l'UFDG va aux élections présidentielles, cela engagera son enterrement politique, dont la retraite politique forcée de celle-là de Gallo. Très bien, alors, chers compatriotes guinien, c'est très important, il y a eu des, en fait, des, plutôt des réactions, il y a certains même qui vont dire que j'ai changé de camp. Je n'ai pas changé de camp. Mon camp a été toujours le même, c'est-à-dire la défense de la légalité en Guinée. La défense de la légalité, le respect de la légalité, c'est tout. Ça, c'est mon premier combat. Mon premier combat, c'est le compatriote guinéen. Le respect de la légalité. Je n'ai pas changé de camp, je suis toujours là. Si je supporte l'opposition, je supporte Cédane Gallo, je supporte Cédia Touré, je supporte Faya Milimono et tant d'autres dans l'opposition politique. Et c'est parce que nous voyons les choses de la même manière. Nous voulons le respect de la légalité. Nous voulons, en fait, le triomphe d'une Guinée rationnelle. Une Guinée dans laquelle les lois sont respectées. Vous comprenez ? Chacun a sa place, n'est-ce pas ? C'est cela. Les institutions indépendantes, c'est cela. Les trois pouvoirs jouant leur rôle, chacun de son côté. Mais c'est cela. Ça, c'est mon camp. Je ne change pas de camp. Si maintenant, vous pensez que je change de camp, non. Peut-être que c'est l'opposition ou l'IFLG qui change de camp. Parce que parmi les élections, sachant au départ que ce sont des élections truquées, à 100% truquées, n'est-ce pas ? C'est un peu ne pas respecter ses propres principes, chers compétences guiléens. Voilà. Alors, voilà, quand j'écris comme ça, je dis que si l'IFLG va aux élections présidentielles prochaines, cela engagera son enterrement politique, dont la retraite politique forcée des scènes d'Angelo. Je le dis avec des raisons. Je m'explique, chers compétences guiléens. Quel est, en fait, le rôle principal de l'opposition, d'une opposition politique ? Une opposition, quand on dit opposition politique. N'est-ce pas ? Son objectif principal. Donc, il y a trois éléments. C'est important. Suivez bien, chers compétences guiléens. Voilà. Alors, le premier, en fait, objectif d'une opposition politique, c'est bien sûr arriver au pouvoir. Bien sûr. Tout parti politique, c'est arriver au pouvoir. On se bat. On fait tout. On a son programme politique. On fait prévaloir son programme politique. Et quand les campagnes électro-arrivent, là aussi, on tente de faire prévaloir son programme politique. Et à partir de là, sûrement, on arrive au pouvoir. C'est ça, le premier élément, le premier objectif d'une opposition politique. Très bien. Alors, deuxième élément, le deuxième objectif, donc, d'une opposition politique. C'est quoi ? C'est le contre-pouvoir. Nous avons un parti au pouvoir. Il y a une autorité établie au pouvoir. Alors, mais il faut un contre-pouvoir. S'il n'y a pas un contre-pouvoir, l'autorité, le parti au pouvoir pourra abuser du pouvoir qu'il a, ce parti en question. N'est-ce pas ? Par exemple, le pouvoir exécutif, n'est-ce pas ? Donc, le parti au pouvoir, comme cela est le cas actuellement en Guinée, l'Alpha Conde abuse, donc, du privilège de l'État. Vous comprenez ? Et c'est pourquoi l'opposition doit jouer également le rôle de contre-pouvoir. Critiquer le pouvoir, empêcher le pouvoir d'abuser de son autorité. N'est-ce pas ? Non seulement critiquer, mais proposer également des alternatives aux décisions du pouvoir établi. C'est ça, le deuxième rôle principal d'une opposition politique, d'un parti politique de l'opposition. Je dis bien, le rôle de contre-pouvoir. Il le faut. S'il n'y a pas de contre-pouvoir, s'il n'y a pas un parti qui critique, s'il n'y a pas l'opposition, écoutez, le pouvoir, le parti au pouvoir va abuser de son autorité. Et finalement, les citoyens deviendront, en fait, comme des, vous voyez, c'est-à-dire le pouvoir devient comme un loup des lions qui vont tout de suite avaler, en fait, tous les citoyens. Ça, c'est clair. Alors, pour éviter que le pouvoir devienne un loup ou des lions, écoutez, il faut un contre-pouvoir. Voilà, ça, c'était le deuxième rôle, donc, objectif d'une opposition politique. Troisième rôle final, c'est bien l'éducation civique des citoyens. L'opposition doit éduquer les citoyens. L'opposition doit sensibiliser les citoyens. Former les citoyens à comprendre, effectivement, le fonctionnement, disons, la politique de la nation. C'est très important. Voilà, donc, ce sont les trois éléments. Donc, le premier élément, l'opposition, un parti politique doit arriver au pouvoir. Ça, c'est clair. Il faut ça. Se bat pour ça. Deuxièmement, il faut jouer le rôle de contre-pouvoir, sinon le pouvoir se transforme en loup ou en lion. Et troisièmement, écoutez, éduquez, en fait, les citoyens, chers compétences guignères. Alors, qu'est-ce qui se passe-t-il maintenant, chers compétences guignères ? Nous avons l'UFDG qui doit, donc, se battre pour arriver au pouvoir. Ça, c'est bien. C'est légitime. L'UFDG doit, en fait, jouer le rôle de contre-pouvoir. Elle l'a déjà fait depuis toujours. C'est bien. Toujours bien fait. Et aussi, le rôle, en fait, de l'éducateur, s'il faut dire, civique. Ça, c'est important. L'UFDG passe par des informations. Pas mal d'informations sont données à travers les journaux. Les informations, en fait, tous les week-ends, dans son siège, n'est-ce pas ? Ça, c'est l'éducation civique, chacun peut-être guignère. Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant ? Nous avons l'UFDG qui va, finalement, abandonner un rôle super important. Dans ces trois reloqués, nous avons l'arrivée au pouvoir, oui, contre-pouvoir, oui, et ensuite, l'éducation civique. Mais l'UFDG, en participant aux élections présidentielles, comme, en fait, le bureau du parti également l'annonce maintenant, dans ce sens-là, l'UFDG abandonnera un rôle important, super important, qui mettra tout le reste dans l'eau. C'est vrai, c'est clair et net. Le rôle de contre-pouvoir. Le rôle de contre-pouvoir. Mais c'est vrai. Si Alpha Condé n'a plus une opposition en face, qui puisse, en fait, contester ses décisions, mais c'est fini. Mais c'est fini. Mais participer aux élections présidentielles, aujourd'hui, avec Alpha Condé, déjà, nous savons, c'est-à-dire, quand j'entends les gens dire, mais écoutez, participer aux élections, écoutez, ce n'est pas tout un problème. L'UFDG doit participer aux élections. Si l'UFDG ne va pas aux élections, cela pourrait permettre à Alpha Condé d'appliquer son plan B, c'est-à-dire qu'Alpha Condé se retirerait et mettrait un autre candidat, et qui gagnerait ainsi, et que c'est dans le diallo, où l'UFDG aurait perdu. Ça fait rire. Nous ne parlons même pas des élections, chers compétents guinéens. Ces élections, qu'elles soient maintenant régulières ou non, ces élections ne doivent pas exister. Elles ne doivent pas exister, chers compétents guinéens. Les élections reposent sur une bonne organisation. Nous savons que tout est nu. Tout est nu. Aller aux élections présidentielles, nous le savons tous, Alpha Condé, c'est très clair, Alpha Condé, lui, il impose. Il impose ses candidats. Nous avons vu pendant les élections communales, toutes les élections passées en Guinée. Alpha Condé impose. Alors, dire qu'Alpha Condé sûrement va se retirer, moi, je vous le dis très clairement, qu'Alpha Condé ne se retirera pas. C'est mon plus grand souhait. C'est mon plus grand souhait. Je souhaite qu'il se retire, mais je vous le dis très clairement qu'il ne se retirera pas. Ce monsieur a tué froidement beaucoup de gens déjà. Il a tué énormément. Il a dit beaucoup de choses. Je me demande pour quelle raison maintenant il va se retirer. Aujourd'hui, on n'a pas un pouvoir. Le pouvoir qu'on a, ce n'est pas un pouvoir avec un cerveau. Non, je vous le dis très clairement, qu'on pense que tout se passerait comme cela s'est passé au Sénégal. Non, au Sénégal, il y avait au pouvoir le cerveau. Le pouvoir au Sénégal avait un cerveau. En Guinée, non. Nous avons une sorte de jeune militaire au pouvoir. C'est des rebelles, des gens sans cœur en Guinée. Alors, penser qu'Alpha Condé va se retirer, n'est-ce pas ? C'est mal vu la chose politique, cher compétent guinéen. Très bien. Alors, l'UFDG qui va abandonner son rôle de contre-pouvoir, vous comprenez. Alors, mais c'est fini. Tout le reste, tout, en fait, les deux autres rôles, mais c'est dans l'eau. Si le contre-pouvoir n'existait plus, ça signifie quoi ? L'UFDG, pas de l'UFDG. Si l'UFDG n'existe plus le rôle de contre-pouvoir, mais écoutez, 1, elle n'arrivera jamais au pouvoir. Ça, c'est clair, net. Alphacone ne lâchera pas. Ça veut dire qu'elle n'arrivera pas au pouvoir. Ça, c'est clair. Et le rôle d'éducation civique aussi, c'est perdu. Personne n'a confiance, finalement, en l'UFDG. Personne. Personne n'a confiance en l'élan éducateur de l'UFDG. Non, jamais. On dira, mais comment pouvez-vous un professeur qui vient en classe, un professeur qui n'a pas l'ascendance sur ses élèves, comment pourra-t-il se faire entendre ? Jamais. L'UFDG ne pourra plus convaincre personne. Donc, ça signifiera, l'UFDG perdra ensuite son arrivée au pouvoir en Guinée, a déjà perdu le rôle de contre-pouvoir et le rôle de l'éducateur civique. Ça aussi, perd l'échelle compétente de Guinée. C'est clair ? Et next. Alors, moi, je me pose toute la question. Je me pose, je ne sais pas, quel est l'élément sur lequel l'UFDG se repose actuellement pour dire qu'il faut aller aux élections présidentielles après avoir boudé les élections législatives, s'il vous plaît. Après avoir combattu longtemps, parce que, je dis bien, je le répète, être opposant politique, il faut de l'assidité, il faut la régularité dans son combat. Il faut le principe. On doit défendre les principes. À la fois qu'on est longtemps plus, il reste longtemps plus de 40 ans, défendant, même si aujourd'hui, il a changé d'élection, M. Messi est resté donc constant dans son combat. N'est-ce pas ? Mais c'est cela. Qu'est-ce qui empêche aujourd'hui, l'UFDG, de faire la même chose ? Je ne dis pas de copier, mais c'est comme ça. Partout dans le monde, l'opposition politique, vous défendez la légalité, mais restez derrière cela. Vous ne pouvez pas défendre la légalité le matin, et le soir, vous dites, non, écoutez, je ne peux pas défendre ainsi, parce que si je fais ça, c'est cela. Qu'est-ce qui prouve que l'UFDG, en participant aux élections présidentielles, que cela pourrait changer quelque chose, à son avantage ? Jamais. Plutôt à l'avantage d'Alpha Gondé, qui se verrait, en ce moment, reforcer, en fait, dans son élan politique diabolique, parce que son objectif, c'est rester au pouvoir à vie. Alpha Gondé a le complexe de se voir dans la rue en l'indexant comme étant l'ancien président. Non, il a ce complexe total, comme tous les Guinaïens d'ailleurs, ou les Africains. Pensez-vous que ce monsieur se retirera ? Il ne se retirera pas. Et quand l'UFDG se retirera, eh bien, ce sera, en fait, le voulu pour Alpha Gondé. Quand l'opposition a dit qu'en fait, elle ne va pas participer aux élections législatives, mais Alpha Gondé, qu'est-ce qu'elle a fait ? C'est de précipiter les choses, aller organiser vite les élections, l'UFDG ne passera pas, les opposants ne passera pas, ils ont fait très rapidement, et vite, ils donnent les résultats. Ils étaient contents, le pouvoir était content. Alors, mais c'est la même chose, vous ne passez pas, vous passez pas aux élections présidentielles aujourd'hui, mais je crois que là, c'est dans l'intérêt d'Alpha Gondé, parce que là, vous, en fait, vous l'aidez, dans son sens politique diabolique, à légitimer, en fait, son action politique diabolique, c'est clair et net. L'UFDG, je ne vois rien de positif dans la participation de l'UFDG maintenant. Sinon, que cela se tournera contre elle. Personne n'a finalement confiance en l'UFDG comme un parti éducateur de la société civile. Jamais. Et le contre-pouvoir, c'est déjà foutu. C'est déjà foutu. Vous ne pouvez plus l'UFDG en participant aux élections présidentielles, qui ne va pas gagner, et qui fera-t-elle après ? Critiquer encore Alpha Gondé ? Mais écoutez, ce sera pour se faire ridiculiser. Alors, j'entends les gens dire, bon, écoutez, vous ne pouvez pas contester une élection si vous ne participez pas. Mais arrêtez de parler d'élection, cette élection ne doit pas exister. Nous sommes dans un autre cadre plus important, c'est-à-dire la constitution, Alpha Gondé, avec sa nouvelle constitution. Parler d'élection, ça, c'est trop peu, s'il vous plaît. Nous contestons d'abord la nouvelle constitution d'Alpha Gondé. C'est là le problème. Alors, si nous sommes derrière la constitution de 2010, nous sommes derrière la constitution de 2010, et là, nous ne pouvons pas passer aux élections légitatives, ni aux élections présidentielles. Pourquoi pas aux élections présidentielles ? Parce qu'Alpha Gondé se présentera. Et pourquoi pas aux élections présidentielles ? Parce que les élections, en fait, l'élément principal sur lequel reposent les élections présidentielles, le fichier électroi, ce fichier électroi est sur mesure. C'est le compatriot d'une autre. Alpha Gondé passe, il gagnera, il nomme un autre candidat, ce candidat gagnera. N'importe quel candidat Alpha Gondé choisira, ce candidat passera, parce que tout simplement, nous avons un fichier sur mesure. Alors, on est un bon parti politique, on reste derrière ces principes. L'UFDG doit rester derrière ces principes. La légalité se batte. Si Alpha Gondé, si Alpha Gondé veut qu'il parte aux élections présidentielles, qu'il gagne, tant pis, l'UFDG restera derrière. En fait, des principes défendent la légalité, c'est clair et net, défendent la constitution 2010, parce que nous savons tous que la nouvelle constitution d'Alpha Gondé est un vol clair et net. N'est-ce pas ? Il faut se battre. Il faut de l'assuréter dans le combat. Que l'UFDG ne dise pas, certains dialogues aussi d'Alpha Gondé ne disent pas, écoutez, bon, nous avons atteint un certain âge, nous avons poussé les choses pour être président de la réplique. Non, s'il vous plaît, c'est un combat de principes, d'idées. Vous comprenez, si vous ne serez pas président aujourd'hui ou demain, également, d'autres personnes dans votre parti pourront finalement en bénéficier demain. Mais là, après avoir gagné la bataille des principes, chers compétences guinéens. N'est-ce pas ? Voilà. Bonsoir, chers compétences guinéens, Amilai Kamara. Depuis Bruxelles, oui, je dois revenir, c'est important. L'actualité politique guinéenne oblige, chers compétences guinéens. Tout à l'heure, je parlais de la participation, la non-participation, en fait, de l'opposition politique donc aux prochaines élections présidentielles d'Alpha Gondé, aux fameuses présidentielles d'Alpha Gondé. Oui, surtout particulièrement, je me suis adressé à l'UFDG qui aimerait donc à demander déjà l'avis en fait de ses militants s'il faut participer ou non à ses élections présidentielles chers compétences guinéens. Et ma réaction était tout à l'heure, attention, attention, si l'UFDG va aux élections présidentielles, cela engagera son entièrement politique dans la retraite politique forcée de c'est dans un dialogue. J'ai dit, c'était ma réaction. Et voilà, je reviens, en fait, il est bien de critiquer, mais ce qu'il y a aussi bien, c'est de proposer des solutions. Bien sûr, mes solutions, j'ai deux solutions, chers compétences guinéens. Alors, ces solutions, avec, ne surprendront personne, nous les connaissons déjà, chers compétences guinéens, mais avant donc d'attaquer ces deux solutions, je vous dis bien, chers compétences guinéens, de la même manière, j'ai été surpris en fait de la position politique d'Alpha Condé, Alpha Condé opposant pendant 40 ans, se battant pour la démocratie et pour la Guinée nationale, luttant contre les dictateurs, contre les totalitaires au pouvoir et que cet individu, une fois au pouvoir, change radicalement. Vous voyez, je me suis posé la question, mais que s'est-il passé dans la tête d'Alpha Condé pour se comporter ainsi ? Jusqu'à présent, je me pose la question, je me la pose, c'est vrai. Que s'est-il passé réellement dans la tête de ce monsieur ? Pendant 40 ans, il était contre, disons, les dictatures, contre le tripartillage constitutionnel, n'est-ce pas ? Il a été même emprisonné, chers compétences guinéens, et que ce monsieur au pouvoir, il se comporte comme maintenant son bourreau d'hier, ces gens qui l'ont mis en prison, qui l'ont maltraité. Il se comporte, et pire d'ailleurs, que ces gens, chers compétences guinéens. Alors, franchement, je me pose toujours la même question. Qu'est-ce qui s'est passé réellement dans la tête d'Alpha Condé ? Mais en posant cette question, aujourd'hui, je pose la même question à l'égard de Sédène Diallo de l'UFDG. Mais qu'est-ce qui se passe-t-il ? Qu'est-ce qui se passe-t-il dans la tête de Sédène Diallo ou en fait de son parti, Sédène Diallo qui s'est battu longtemps dans l'opposition, cet homme régulier dans son combat de grande éducation, sa vraie politique, cet homme qui franchement est arrivé à presque dagner les élections présidentielles en 2010 qui a été triché mais qui a eu une attitude, je dirais, proactive, n'est-ce pas ? Et franchement, je dirais, attitude charmante, cet homme, cher compétences guinéens. Et pendant longtemps, il est triché, toujours triché, il a été triché, on continue à le tricher, mais il est là, cher compétences guinéens, adoptant un comportement civique. C'est important, cher compétences guinéens. Alors, si aujourd'hui, je vois cette dalle Diallo, sachant que les élections présidentielles prochaines, sont truquées, ça c'est clair, et surtout, après avoir boudé les élections législatives, qui va participer aux élections législatives, moi je me pose la question, qu'est-ce qui se passe-t-il réellement dans la tête de Sénat Diallo ou de l'UFDG, dans le camp de l'UFDG, qu'est-ce qui se passe-t-il réellement ? Il y a sûrement quelque chose que je ne connais pas, sûrement quelque chose, franchement, comme dans l'attitude d'Alpha Kondé, qu'est-ce qui s'est passé qu'Alpha Kondé se comporte ainsi ? Alpha Kondé, qui a tué des militants ? Cet homme qui a été opposant des gens sont morts pour lui, qui s'est dit carrément que lui, une fois au pouvoir, il ne tuera pas une mouche, mais finalement, il a tué, il continue à tuer, ce qu'on peut dire. Qu'est-ce qui s'est passé dans la tête d'Alpha Kondé ? Aujourd'hui, Sénat Diallo lui demande, UFDG, mais qu'est-ce qui se cache-t-il dans ce comportement politique de Sénat Diallo ? Soudainement, parce que, moi je me dis, Sénat Diallo est une intelligence extraordinaire, écoutez, je vous le dis carrément, je connais l'homme, et il y a en fait l'intelligence selon. Alors, en fait, concernent les conseillers également, je ne dis pas qu'ils sont des conseillers, disons, de n'importe pièce, non, jamais. Alors, se tromper jusqu'à ce point-là, participer à des élections présidentielles qu'on ne gagnera pas, écoutez, je me dis sûrement, il y a quelque chose, il y a une situation politique, il y a une information, il y a quelque chose que je ne sais pas, de toute façon, il y a quelque chose chez le compétent guillière. Bon, voilà, donc, indépendamment de ce qui va exister ou non, moi j'ai des solutions chez le compétent guillière. Mais solution, il ne faut pas partir aux élections présidentielles d'Alpha Condé parce que, écoutez, là, on légitimerait également la nouvelle constitution d'Alpha Condé et là aussi, on donnerait, on applaudirait pour Alpha Condé en le qualifiant de bon président, c'est vrai, avec tous les fichiers sur le mesure que nous avons chez le compétent guillière. Alors, je dis, indépendamment de tout ça, moi je me dis également qu'est-ce qu'il nous faut maintenant, chez le compétent guillière. D'abord, la première solution, est avec ses principes. Nous avons des principes depuis très longtemps, principes pour la légalité, défendre la légalité, défendre la constitution 2010, c'est ça qu'il faut défendre. S'il faut faire 20 ans, 30 ans, 40 ans, restons derrière ces principes, chers compétent guilliens, c'est très important. Ça, c'est la première solution. Les principes doivent nous guider, les principes comme directives donc de notre lutte, disons, pour notre lutte politique, chers compétent guilliens. La deuxième solution, il est question d'investir dans le FNDC. Alors, beaucoup disent que le FNDC, alors, c'est une faiblesse, le FNDC, ça ne marche pas ainsi, ainsi, mais pourtant, le pouvoir fait tout en arrêtant, en fait, les dirigeants du FNDC. Le pouvoir finance des millions et des millions de francs guilliens pour essayer de démembrer le FNDC. Mais si le pouvoir fournit tous ses efforts, c'est que le FNDC marche, le FNDC, en fait, est frais, ce qu'on peut dire. Alors, ce qui manque, c'est en fait, c'est l'investissement. Il faut investir réellement du FNDC. Dans le FNDC, il y a des partis politiques, il y a les grands partis politiques, il y a l'UFDG, il y a l'UFE, par exemple, qui sont des grands partis politiques. Il faut investir réellement parce que jusque-là, il n'y a pas eu l'investissement des deux grands politiciens leaders de ces deux partis politiques, celui dans le diallo et en fait, c'est Sidiatoué. Il faut investir réellement. Investir, parce qu'avec les manifestations, je vous le dis, même si c'est une seule fois dans la semaine ou deux fois dans le mois, ça a des effets sur le compétent guinéen. L'inflation en Guinée aujourd'hui, il y en a. L'inflation frappe le pouvoir de Conakry. C'est clair. Et si nous continuons avec les manifestations, je vous le dis, il y aura la pression. On pourrait aboutir à la situation chaotique qui s'est passée au Mali. Au Mali, ça ne l'est plus, vous comprenez, socialement parlant, politiquement parlant, ça ne l'est plus. Et ce qui a donné finalement l'initiative aux militaires d'intervenir. En Guinée, continuons avec cette pression populaire, ça ira avec le FNDC en investissant réellement, en manifestant comme il le faut, même si c'est une seule fois dans le mois, mais on le fait réellement des critiques par-ci, par-là. Écoutez, Alpha Condé sait qu'il n'est pas sûr, il n'est pas, la raison n'est pas de son côté, il le sait très bien, il sait qu'il est dans le massonge, dans le grand massonge, jusqu'à la profondeur des profondeurs, il le sait très bien. Et si nous continuons à dénoncer cela, je veux dire que la cause populaire sera en fait, disons, rejoint par la population guinéenne en général, et pourquoi pas par l'armée, chère compétence guinéenne, c'est cela, il faut continuer. Nous ne disons pas, écoutez, nous manifestons un jour, deux jours, il n'y a pas l'effet immédiat, alors on se découlasse. Non, mais ça, ce n'est pas la lutte politique, chère compétence guinéenne, c'était un processus, le combat démocratique, c'était un processus, alors continuons ainsi, manifestation sur manifestation, en investissant réellement dans le Front National pour la Défense, la Constitution, chère compétence guinéenne. Mes amis, les camarades, depuis Bruxelles, et j'ajoute, j'ajoute, qu'en continuant ainsi, qu'en continuant ici, et que la population également comprendra la cause de notre combat, et c'est clair, parce que la finalité, c'est évidemment d'avoir une période de transition. Alpha Condé quittera, on aura une période de transition, dans cette période de transition, tout sera réorganisé pour finalement aboutir aux véritables élections présidentielles, chère compétence guinéenne. Nabil et camarades, depuis Bruxelles, c'était donc mes solutions, chère compétence guinéenne. Sous-titrage Société Radio-Canada